Le mochi critique qui va commencer par un titre qui va parler simplement du monde de l'édition du manga, les coulisses du manga. C'est le sous-titre de Hitman, un titre dont on n'avait pas encore parlé dans le cri du mochi, il me semble, Fumble. On en avait parlé à la sortie du tome, il me semble, ou Fumble ou moi je crois en avons parlé. Je crois que je n'étais pas là. C'est vrai que tu n'étais pas là ? Si, si, on en a déjà parlé. Ça me parle aussi, après des fois je parle de titre dans MangaCast que je reparle dans le mochi, alors peut-être ma mémoire en jeu des tours, mais si Fumble le dit qu'il en a parlé aussi. On n'a pas vraiment reparlé depuis, et depuis il y a quand même 7 tomes qui sont sortis, donc de quoi faire un petit zoom sur... Ah, il y en a 7 ? Il n'y en a pas 5 ? Surtout qu'il y a des choses à dire. Mince, j'en ai loupé 2. Bah écoute, manque de tomes sur la couverture. Ce qui est trop drôle, moi je dis tout, c'est que dans notre truc privé, en plus tu lui as dit c'est bon, t'es à jour sur les 5 volumes ? Il fait oui, les 7. Mais moi je croyais qu'il parlait d'une publication Manga Plus ou autre, il a tout suivi. Non, non, je l'ai là. Après je ne sais pas s'il est déjà sorti ou pas, parce que je suis paumé dans les sorties. Ah, Sid369 dit que lui aussi, il me semble qu'il y a eu la présentation du tome 1. Oui, oui, oui. Marquez-moi plus, je n'ai pas été marquée par la présentation du tome 1. Ce n'était pas une news, vous êtes sûr que ce n'était pas juste une news ? Non, non, j'ai vraiment un souvenir d'en avoir parlé, mais je t'ai dit peut-être que j'en ai parlé à MangaCast, mais moi j'avais un souvenir comme Fumble qu'on en a parlé. Mais alors, Fumble, quand j'ai demandé tout à l'heure, regardez les slides et dites-moi s'il y a un truc qui vous surprend ou qui n'est pas normal, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il n'y a que cinq couvertures ? Pour moi aussi, c'est normal, moi je suis une fainé, je n'en mets que cinq, ça ne me dérange pas. Mais non ! Et vous voyez qu'en fait, c'était moi le bon élève depuis le début, c'était ça le grand secret. On n'a peut-être pas fait de découvertes dessus, mais en tout cas on en avait parlé. Oui, en émission, mais je ne me souvenais pas que tu en es parlé de manière très concrète sur le tome 1, le plot précis, etc. J'ai dû encore déborder dessus pendant une sortie de la semaine. J'en suis convaincu que ça devait être un truc comme ça. À mon avis, c'était plus de cette manière-là. Et donc Hitman, l'écoliste du manga. L'écoliste du manga, c'est la nouvelle série de Seo Okuji, qui est connue pour ses comédies romantiques comme Suzuka, qui a été suivie par Fuoka et qui fait maintenant Hitman, qui tout d'un coup s'est dit, je vais parler de l'édition du manga, un peu comme Bakuman parlait de la conception, de la création des mangas, du travail de mangaka. Lui, il s'est dit, peut-être qu'il s'est dit qu'il y avait trop de gens qui parlaient déjà de la création du manga, et lui, il voulait parler des coulisses. Mais c'est Seo Okuji, donc c'est surtout de la comédie romantique. Mais c'est Seo Okuji, ce n'est pas Koji, c'est Koji. Koji, oui, Koji. Excuse-moi, ma prononciation est très mauvaise. Et on suit le personnage de Kenzaki, qui est un jeune éditeur qui débarque dans une maison d'édition prestigieuse, très prestigieuse, et qui va connaître ses premiers petits boulots d'assistant éditeur, et même d'éditeur, qui a un petit côté shonen quand même, parce qu'il a un peu la force en lui, c'est un peu le futur roi de l'édition. Il ne le sait pas encore, mais tout le monde gravite autour un petit peu, c'est normal, c'est le personnage principal. Et il se passe beaucoup de choses autour de lui. Très rapidement, il va rencontrer des mangakas plutôt doués, aussi jeunes que lui et aussi avec un potentiel aussi énorme. Et beaucoup d'intrigues vont se mettre autour de la création des mangas, la sortie des mangas, la publication, les chiffres de vente, et les classements qui sont faits, donc un peu tout ce qu'on connaît déjà, en fait, dans une structure qui est très comédie romantique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jolies filles autour de lui, beaucoup de mangas qui ont jolies filles. Il y a aussi toutes les histoires de rivalité entre éditeurs qui sont très bien scénarisées, qui sont très bien narrées, en fait. C'est vraiment du scénario. Ce n'est pas de la tranche de vie. C'est pas mal à l'extrait que t'amis, parce que justement, ils te présentent les personnages comme s'ils avaient leur point de vie. C'est le nombre d'exemplaires qu'ils ont vendus, ce qui donne leur level dans la boîte. C'est leur level, tu vois. Il y en a qui ont des points de pouvoir, des niveaux de puissance. Eux, ils ont le nombre de tomes qu'ils ont déjà vendus. Et forcément, il y a des super pointures. Il y a des gens qui ont des millions de copies. Et on sait que ça ne veut pas tout dire, tu vois. Peut-être qu'un mec tombe sur le génie du coin et vend tout d'un coup des millions de copies alors qu'il a vendu une seule série. En fait, il y a plein de cas comme ça qui sont abordés. Par exemple, l'éditeur qui fait des One Hit Wonder, en fait. Donc, il vend une seule série super bien. Et puis après, il passe à une autre super série. Ou alors celui qui sauve les séries, celles qui vivotent et qui sont en train de mourir. Mais en fait, il débarque et il les améliore. Donc, il y a tout un tas d'histoires comme ça qui sont très, très, très scénarisées, très romancées, forcément. C'est une comédie romantique. Et c'est relativement intéressant. C'est forcément extrêmement bien raconté parce que Koji, il est... Enfin, c'est un maître maintenant. C'est un pro. Il fait ça les éternels. Mais du coup, relation romantique entre, du coup, le Tanto et sa mangaka ? Ce qui est intéressant, c'est que... C'est pas comme ça au début, en fait. Ça qui est intéressant, c'est que quand on connaît bien Koji Seo, c'est beaucoup de rom-coms, comme l'a dit Fumble, de la rom-coms plus mature que dans d'autres types de magazines. Surtout parce qu'on imagine les rom-coms du Jump, par exemple. Les rom-coms de Fuka au Suzuka étaient plus matures. Légèrement plus matures. Et là, quand on commence Hitman, il n'y a pas de romance spécialement. On se doute qu'il va y en avoir une. C'est assez acté que l'un comme l'autre, ils vont sûrement avoir le béguin l'un pour l'autre. Mais il est vraiment mis en avant au début la relation de travail et le fait qu'ils sont tous les deux des nouveaux dans ce milieu et qu'ils veulent... Ils ne sont pas censés avoir des relations. Et en plus, on leur dit qu'il vaut mieux ne pas en avoir. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas non plus mis en avant. En fait, on leur dit que ce n'est pas une bonne idée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours eu du Hechi chez Koji. Il y en avait un peu dans Suzuka. C'était un peu plus mature dans Fouka. Parce que je pense qu'il y a quand même des coucheries un petit peu. Mais on ne les montre pas trop. Donc, en fait, le Hechi se limitait aux pages douche surprise. C'est-à-dire que tout va bien. Et tout d'un coup, tu ouvres une page et c'est la douche surprise. Donc, quand tu es dans le métro, tu fais hop là, on passe à la suite. Et pour le coup, sans trop vouloir spoiler, ce n'est plus vraiment un manga que tu mets entre toutes les mains. C'est beaucoup plus mature. Déjà, c'est des jeunes adultes. Ils sont dans le milieu du travail. Ce n'est plus des étudiants ou des lycéens ou des vraiment très jeunes adultes comme dans Fouka. Parce que même si c'est un groupe de musique qui sont quand même très jeunes, là, vraiment, ils sont honnêtes avec leurs émotions. Et ça finit donc par coucher. Vous verrez bien qui et comment. Et avec... Ce n'est pas des scènes de sexe... Non, ils montent de l'après. Ils montent de l'après-sexe, surtout. C'est de l'après, mais vraiment de la nudité ensemble. Alors, on n'avait jamais eu ça dans ce film. C'est vrai qu'il s'était toujours maintenu. Donc, il y a une espèce de volonté de grandir un peu avec ses sélecteurs. Mais comme tu dis, il est avec des adultes en même temps. Oui, il est avec des adultes. Et ce qu'on ne l'avait pas dit, parce que c'est vrai que c'est un truc que quand on lit Koji SEO, on le sait déjà, mais c'est que les séries sont un peu toutes liées. Et on ne va pas révéler à quel point c'est lié ou pas, mais au début, en tout cas, Hitman semble complètement décorrélé de ce qui a été fait avant. Mais c'est le SEOverse. Et voilà, et en fait, finalement, Hitman rejoint un petit peu le SEOverse. On ne dit pas comment. Moi, je conseille juste quand même FUKA. Il me semble que tout est encore trouvable pour l'instant. Suzuka, c'est en arrêt de com. Et la série d'avance, c'est dans un recoin de ce monde. Dans un recoin de ce monde et Suzuka, les deux sont en arrêt de com. FUKA, tout est encore trouvable. Si vous êtes fan un petit peu du trait de ce que vous voyez, de ce qu'on en a dit, que ça vous intéresse, c'est vraiment des super univers Koji SEO. Mais je conseille quand même potentiellement de lire FUKA parce qu'il y a des spoils majeurs de la fin de FUKA qui sont révélés à un moment dans Hitman. Il y a le titre en deux tomes aussi, qui est sorti sur Pika il n'y a pas longtemps. Il s'appelle comment ? Je conseille quand même parce que c'est intéressant pour découvrir ce que c'est Koji SEO et ses relations humaines. La manière dont il traite les relations humaines, c'est en deux volumes. Si Half & Half vous plaît, je pense que tout le reste de Koji SEO vous plaira. Voilà, Half & Half qui a été en deux volumes réédité et en fait réécrit. Il a fait une nouvelle version des années après. Il en a fait une quand il avait 18 ans. Il en a fait une autre quand il avait 20 et quelques. Il y a Angélique Tokimeki qui fait FUKA. Tout est encore trouvable, c'est vite dit. J'ai dit il me semble. C'est pour ça, je n'ai pas fait... C'est en numérique, je pense. Ah, en numérique, c'est toujours trouvable. Peut-être même que Suzuka et un recoin de ce monde sont trouvables en numérique avec de la chance. Peut-être, il faudrait tester. Il faudrait voir. Mais Half & Half, je recommande chaudement, j'ai adoré personnellement. Half & Half, j'ai adoré. Je recommande en tout cas, si vous voulez tester des petites séries, des trucs très courts, Half & Half, deux volumes. Par contre... C'est pensé pour. C'est émouvant. C'est touchant. Ah oui. C'est émouvant. On ne ressort pas de cette lecture en mode... Ah ! Non, mais plus... Non, ce n'est pas très joyeux, effectivement. Mais ça, c'est les trois quarts de tes lectures. Caro, tu ressors comme ça. Non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle version. Il raconte bien comment il a... Enfin, il a toujours pensé à toutes les possibilités que cette histoire avait et comment il les choisissait ou pas et finalement, comment il pouvait changer de fin et revisiter ses personnages et son histoire en changeant de fin. Et finalement, c'était toujours aussi intéressant de voir l'évolution de lui-même à travers ses personnages. Non, il n'y a pas de truc-coune. C'est une nouvelle vision. Il n'y a pas de truc-coune. Non, pour l'instant, il n'y a pas de truc-coune. Il n'y a pas encore eu 10 sécailles dans le Cogiverse. Il n'y a peut-être des gens qui débarquent dans le Cogiverse à partir d'autres univers. Alors, j'ai une petite question... Mais c'est vraiment étonnant. Je ne connais pas beaucoup... Les clampes. Oui, les clampes, ouais. C'est les seuls autres que je connais qui l'assument autant. C'est vrai. Le clampverse. Moi, j'ai une petite question sur les personnages, sur les couvertures. Alors, j'ai bien compris que sur la couverture, le tome 1, c'est le héros. Le tome 5, c'est le héros avec du coup la mangaka. Alors, il y a quand même le fait qu'il y a beaucoup d'echi avec une mangaka qui est sur la couverture 3 qui est mineure, je crois. Donc, c'est un peu... D'accord. Donc, sur la couverture 3, c'est une mangaka aussi. Alors, sur la couverture 2, c'est sa nouvelle assistante. D'accord. S'il ne me trompe pas, la couverture 4, je n'arrive pas à bien la voir d'ici. Mais ce n'est pas la même que la 3 ? Oui, c'est la même que la 3 qui est un peu le... Moi, dans ma tête, sur la 5, c'est la même... La jeune mangaka prodige. Non, la 5, la 5, elle spoil un petit peu l'arrivée du... du perso du Cogiverse. Voilà. C'est un des personnages de la série précédente. Bah, c'est Suzuka ou Fuka, non ? C'est ça ? Attends, c'est Fuka. Il y a un micro. On n'en dira pas plus. J'ai pas lu. Moi, j'ai pas lu, mais je connais un peu les covers. Nous n'en dirons pas plus. Laissez la police faire son travail. C'est marrant qu'il soit mis en avant comme ça. Et puis, il a pris des risques avec Fuka, comme on le connaît, parce que vraiment, il s'est fait détester de certains fans. Sérieux ? Oui, oui, oui. Il a pris des risques scénaristiques où vraiment, il s'est fait détester. Mais dans la construction de son Cogiverse, c'était intéressant. On n'avait pas cette vision à l'époque en même temps. On n'avait pas encore compris qu'ils construisaient un tel univers. La couverture 6, c'est pareil du coup ? Parce que je vois que c'est une musicienne sur la couverture 6. Ouais, non, mais pas la 6. Oui, si... Elle n'est pas là-dessus du coup, puisque je pensais qu'il n'y avait que 5 tomes de scinti. Ouais. Et bah oui. Et du coup, la couverture 7, petite contre-plongée ? Ah oui, bah c'est... Voilà. Je ne comprenais pas la position exactement, mais maintenant, je vois avec plus de précision. C'est la position de la manga grec qui se documentalise. Qui se documentalise. C'est important de la documentation. D'accord. Comment l'apprendre ? Avec le flegme. Voilà. Et puis en plus, avec tous les indices que tu as donnés sur ce qui se passait en ce tomes 7, ça fait plaisir. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment... Ça m'a surpris. Ça m'a pris par surprise. C'est vous, parce que c'est très vendeur pour moi. C'est très vendeur. C'est terrible. Ouais, elle va te plaire. C'était les zouzous savants. Mais comment tu dis ça ? Bah, écoute. Ces expressions-là... Il y a vraiment plein d'histoires. Il y a plein de petits... Là, l'art qui commence, c'est... Le thème, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un éditeur, en fait ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un temps de tout pour faire de son manga ? Ouais. C'est bien. C'est vraiment... Et puis, voilà. Il trouve des personnages, il crée des... Il est vraiment au sommet de son art de narration de petits arts scénaristiques comme ça, en injectant un thème qu'il n'avait pas avant. Il y a quand même des... C'est les commentaires qui me font lire. Comme dit Greg, les enfants aiment le lait. On a un raid. Merci beaucoup, Bulldog. Oh là là, on est raidés ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Bulldog, Chopinette. Chopinette. On va passer sur Blue Période, alors. Du coup, on va passer sur Blue Période. En fait, finalement, c'est des univers qui se côtoient puisqu'entre le monde de l'édition, c'est de l'art, faire du manga aussi, on arrive sur le pur art Blue Période. Ah oui, alors du coup, il faut juste que je recharge parce que j'ai rajouté du coup... Sous-titrage Société Radio-Canada